Je vais vous parler de mon sujet de thèse qui porte sur l'introduction de poules en verger. C'est une thèse que je mène depuis 2020 à l'unité éco-développement et dans laquelle j'ai eu l'occasion aussi d'encadrer un stage, le stage de Noémie. Sans m'apesantir trop sur les enjeux de l'arboriculture fruitière, l'idée c'est qu'il y en a plein, notamment des enjeux de dérèglement climatique, de gestion des ravageurs, de gestion des produits phytosanitaires avec une demande sociétale et une demande aussi des gouvernements de diminuer l'utilisation de ces produits phytosanitaires alors que l'arboriculture fruitière est très consommatrice en produits phytosanitaires et un marché qui est exigeant et qui est en baisse. Face à ça, les arboriculteurs doivent trouver des nouvelles manières de s'adapter, de se réinventer et une des solutions qui est mise en place, on en a parlé en tout cas à plusieurs moments, c'est d'intégrer des animaux dans des vergers, donc on peut trouver différentes espèces animales, des ovins, des oies, des poules pondeuses, qui viennent répondre effectivement à différents services, donc des services de désherbage, de fertilisation, de régulation des ravageurs, des fruitiers, aussi des services qui sont apportés à l'animal par l'arbre, donc une des questions d'ombrage, de bien-être animal, et aussi une question sur la diversification des sources de revenus dans la mesure où on peut aussi valoriser les produits qui sont issus de l'intégration de ce nouvel atelier. Malgré ça, on se retrouve aussi face à des enjeux, donc des enjeux typiquement de surpâturage, de surfertilisation, d'effets attendus qui sont peut-être insuffisants, par exemple sur la question de régulation des ravageurs, d'autres effets induits tels que la prédation ou le vol, et si la diversification des sources de revenus peut se faire, elle peut se faire au détriment aussi d'une surcharge de travail qui est provoquée par l'intégration de ce nouvel atelier. Donc moi, sur ma thèse, je me suis intéressée plus particulièrement à une espèce, donc les poules pondeuses, sur laquelle j'ai regardé quatre dimensions principales, donc la question de la gestion de l'enherbement par les poules pondeuses envergés, la question de la régulation des ravageurs des fruitiers, en particulier un ravageur dont on a pas mal parlé, le carpocaps des pommes, la question de la valorisation économique aussi induite par l'intégration de ce nouvel atelier, et la question du temps de travail. L'idée dont je suis partie, c'est de se dire qu'en fait, un arboriculteur ou une arboricultrice qui voudrait intégrer des poules envergés va être amené à identifier un peu un objectif majeur, enfin plusieurs objectifs, mais on va dire un objectif majeur lié à ce verger pâturé, pour laquelle elle ou il va choisir une stratégie qui va permettre d'atteindre cet objectif-là, et par rapport aux performances qui vont être observées sur ce système de verger pâturé, l'arboriculteur ou l'arboricultrice va être en mesure de modifier sa stratégie, d'adapter sa stratégie, pour soit continuer d'essayer d'atteindre cet objectif, soit carrément modifier cet objectif-là. Et du coup, dans mon travail, moi je me suis posé deux grosses questions, une première question autour de la question des performances agronomiques de ce système-là, dire, ben voilà, en fait, concrètement, qu'est-ce que les poules apportent à ce système, sachant qu'on a aussi beaucoup de retours d'expérience, enfin, quelques retours d'expérience en tout cas, qui parlent de ces effets attendus. Et une autre question autour de la manière dont les arboriculteurs vont faire ces choix de pilotage, de dire, selon ses performances, comment ils vont réadapter ou non leur stratégie, et qu'est-ce qui est le plus important finalement pour eux dans l'intégration de poules en verger. Donc pour ça, j'ai mobilisé trois approches différentes, une approche de type expérimental, une approche de type modélisation, et une approche de type atelier avec des arboriculteurs et arboricultrices. L'idée, c'est pas forcément que ces approches aient été faites de manière successive, mais plutôt de manière couplée, avec des effets d'une approche sur l'autre. Donc je suis partie du terrain, en fait, pour définir le type de système que je voulais étudier et savoir quelles interactions m'intéressaient. Donc me dire, je vais m'intéresser principalement à l'enherbement, à la régulation du ravageur, au temps de travail et à la valorisation économique. Ensuite, les expérimentations ont permis de tester certaines hypothèses qui étaient évoquées par les arboriculteurs, et aussi de récupérer des données pour calibrer des modèles. Et ces modèles, en fait, je les ai intégrés dans un jeu sérieux que j'ai utilisé en atelier avec des arboriculteurs pour voir comment ils faisaient leur choix. Vous allez voir, ça sera plus clair après, quand il y aura les informations. Donc comme je suis un peu feignante, en fait, je vais vous présenter deux films qui traitent plus particulièrement des questions d'expérimentation et des ateliers avec les arboriculteurs et arboricultrices, pour vous préciser ce que j'ai fait plus précisément. Alors, c'est le moment où j'espère que ça marche. On se situe sur une parcelle expérimentale qui fait partie de mon travail de recherche. L'idée principale, c'est que de nombreux arboriculteurs ont rapporté que la présence des poules permettait de diminuer l'impact de certains ravageurs des fruitiers. Et donc nous, on a voulu expérimenter ça ici. Ici, on est sous un dispositif particulier. C'est un filet halte-carpo qui empêche la venue d'un ravageur particulier, le carpo-caps, de l'extérieur, puisqu'on essaye vraiment de regarder quel impact local les poules peuvent avoir sur ces parcelles. Donc on évite les migrations de ce ravageur depuis l'extérieur. Donc ici, on a choisi de mettre un chargement d'un ordre de 200 à 250 poules par hectare, ce qui est relativement plus que ce que les arboriculteurs dont on a écho mettent, à savoir plutôt 50 à 100 poules hectares. On regarde du coup à quel point la présence des poules permet d'améliorer les récoltes en diminuant justement les populations de certains ravageurs et aussi le fait que les poules, en pâturant, en étant présentes et en mangeant potentiellement l'herbe, elles vont impacter justement cette herbe. Et il y a un compromis entre ces deux choses-là, puisque pour réguler les ravageurs, on va peut-être être amené à mettre plus de poules, mais ça va avoir un impact peut-être négatif sur l'herbe. Donc c'est d'essayer de regarder un peu ces deux aspects-là. Ce qu'on observe à l'heure actuelle sur l'herbe, c'est que selon les périodes de l'année, on va avoir effectivement un impact des poules qui vont permettre de réguler cette croissance de l'herbe, mais avec certains moments des apparitions de sols nus ou de refus de pâturage. Donc vraiment à moduler en fonction du moment de l'année. Et en ce qui concerne l'impact justement sur le ravageur qu'est le carpocaps, les résultats sont en cours puisqu'on est encore en train de faire des suivis de ces populations-là. Ok. Alors je ne vais pas du tout vous présenter tous les résultats, je vais juste vous présenter une slide qui reprend un gros résultat principal. Donc comme vous l'avez vu, le dispositif en gros comparait une partie du rang avec poule et une partie du rang sans poule. Et on avait deux modalités différentes qui n'ont pas forcément été présentées dans la vidéo, mais l'idée c'était de voir avec un pâturage continu des poules, donc des poules qui restaient pendant un an sous les arbres fruitiers, on a observé effectivement une diminution significative du nombre de fruits piqués dans la modalité où on avait des poules. En revanche, sur un autre dispositif où là pour le coup, on avait mis les poules seulement sur une période très restreinte de l'année, à savoir janvier-février, avec un chargement un peu plus important, ce qu'on a observé c'est un effet inverse, en fait finalement plus de fruits piqués dans la modalité avec poule que dans la modalité sans poule. Alors évidemment il faudrait répéter ce dispositif qui a été en partie répété, mais voilà, refaire des essais pour voir aussi selon les contextes et répéter cette chose-là. Mais l'idée c'est sans doute que les poules ont aussi un effet par exemple sur le milieu qui a pu défavoriser certains auxiliaires qui viennent avoir un impact justement sur le Carpocaps et qu'elles ont à ce moment-là de l'année en tout cas pas eu un impact sur la régulation de ce Carpocaps. Donc ces données expérimentales, celles-ci mais aussi d'autres qui n'ont pas été présentées, ont été intégrées, comme je vous l'ai dit, dans des modèles qui ont été associés à d'autres données expérimentales de type technico-économique pour intégrer justement ces modèles dans un jeu sérieux qui a été utilisé en atelier avec des arboriculteurs et arboricultrices pour étudier comment ils font des choix et quelles dimensions ils ont tendance à privilégier. Est-ce que finalement leur objectif c'est à tout prix de réguler le Carpocaps ou bien finalement ils font des compromis, des arbitrages, des choses comme ça. Donc je vous présente une seconde vidéo qui reprend le principe du jeu sérieux que j'ai développé et je vous présenterai quelques résultats après. Le dispositif présenté ici porte sur l'introduction de poules pondeuses envergées et mobilise un jeu sérieux permettant la construction de stratégies de gestion de ce type de système. Les participants et participantes de l'atelier sont donc placés en situation de gestion d'une parcelle de pommiers dans une exploitation fruitière fictive. Ils doivent alors se mettre d'accord et faire des choix pour définir ensemble une stratégie. Des apports de connaissances sur les performances de la stratégie conçue sont réalisés au cours du jeu par le biais de modèles développés en amont de l'atelier. Les modèles utilisés présentent des résultats sur quatre aspects la gestion de l'endarbement, la régulation des ravageurs, la valorisation économique et le temps de travail. Cet atelier est à destination d'arboriculteurs et d'arboricultrices qui s'intéressent à cette pratique et ou l'ont déjà mise en œuvre. Le groupe formé pour l'atelier se constitue de deux à trois arboriculteurs et arboricultrices et de deux animateurs ou animatrices. L'atelier se découpe en plusieurs parties. Une introduction, trois phases successives de jeux et un débriefing général. L'introduction permet de présenter le contexte, la démarche, les règles du jeu et le matériel utilisé. Celui-ci se constitue d'une fiche descriptive de l'exploitation fictive, d'un plateau représentant la parcelle et d'une frise chronologique d'un an sur laquelle les interventions clés réalisées dans le verger sont présentées. Les cartes de jeu permettent de représenter les caractéristiques de l'exploitation et de la parcelle. Dans la première phase de jeu, les participants et participantes définissent ensemble leur choix pour piloter cette parcelle. Par exemple, combien de poules introduire, à quelle période les faire entrer ou sortir du verger, comment réadapter ou non les dates de fauches ou de traitements, quel système de commercialisation choisir pour les œufs. Dans cette phase, les animateurs et animatrices n'apportent pas ou très peu d'informations, et laissent les participants et participantes discuter entre eux. Le problème, c'est qu'en bas, c'est qu'il n'y a pas de semblant. C'est quoi, des jeux ? C'est ça, qu'elles sont rédiseurs entre les semblants et les nœuds. À la fin de cette phase, les choix des participants et participantes sont rentrés dans une interface numérique. Celle-ci permet de faire le lien avec des modèles développés sur la base d'expérimentation réalisés par les équipes de recherche en amont de l'atelier ou bien de retours d'expériences collectées. Les performances de la stratégie conçue sont alors présentées aux participants et participantes, qui peuvent ensuite choisir de remodifier leur stratégie. Trois stratégies de pilotage sont ainsi conçues de manière successive au cours de l'atelier. Enfin, le debriefing général permet d'élargir la réflexion à d'autres dimensions, fertilisation, réglementation, etc., et de discuter de la transposabilité des résultats à la réalité des participants et participantes. L'objectif du jeu, c'est de faire prendre conscience des tensions qui peuvent exister entre différents objectifs potentiellement incompatibles. Par exemple, les arboriculteurs peuvent se retrouver en situation de devoir faire un choix entre une meilleure régulation des ravageurs d'un côté et une préservation de leur temps de travail, ou bien une meilleure valorisation économique, mais une gestion de l'atelier de commercialisation qui peut être compliquée. Pour nous, en tant que chercheurs, c'est aussi l'occasion de mieux comprendre les choix qui sont réalisés par les arboriculteurs et de quelle manière ils vont trancher ou choisir justement entre ces différents objectifs potentiellement incompatibles. Ce dispositif permet aussi l'échange de connaissances entre arboriculteurs, mais aussi entre les arboriculteurs et l'équipe de recherche. À ce jour, cinq ateliers ont été réalisés entre février et avril 2023 avec des arboriculteurs et arboricultrices situés dans la Drôme et le Vaucluse. Ok, alors de la même manière, je ne vais pas forcément vous présenter plein de résultats, juste quelques points centraux. Donc là, je vous ai mis en avant ce que j'ai appelé des tensions. Donc c'est l'idée qu'en voulant soutenir un objectif, en fait, ils vont être amenés à devoir dégrader un autre objectif. Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ils mettent en avant un certain nombre de tensions, enfin des tensions entre toutes les dimensions, voire même parfois entre trois dimensions simultanément, trois objectifs qui sont incompatibles, les trois ensemble. Et ce qui est majoritairement mis en avant dans les tensions, c'est le temps de travail. Donc ce n'est pas très étonnant, on sait que l'intégration d'un nouvel atelier se heurte justement à cette question du temps de travail. Pour autant, c'est une dimension qui est rapidement limitante dans ces systèmes-là. Sur la question plus particulière du Carpocap, ce qui était assez étonnant et qui est ressorti, c'est que c'était globalement des arboriculteurs, arboricultrices qui étaient en bio, qui faisaient très peu de traitements, voire pas du tout, et qui face à la situation initiale, ont jugé qu'en fait, il y avait beaucoup de traitements qui étaient réalisés, la situation proposée d'entrée, et qui pourtant avaient une forte aversion à en retirer. Alors même qu'on était dans un dispositif de jeu où ils avaient plusieurs tours, ils ne se sont pas dit au premier abord, on retire les traitements et on voit ce qu'il en est, c'est plus proche de moi ce que je fais en réalité. Et en fait, il y avait vraiment un besoin de faire cette preuve du concept, de voir dans quelle mesure les poules pouvaient vraiment avoir un effet, et de chercher effectivement à savoir quel était le chargement optimal pour avoir une certaine performance, voire même être en demande de résultats très précis, très quantifiés, voire prédictifs, que nous ne sommes pas en mesure de fournir, de dire, dites-moi exactement combien il faut que je mette de poules dans mon verger. En fait, je ne peux pas vous donner cette information, ça dépend aussi de vos objectifs, ça dépend aussi du contexte. Et en fait, malgré cette prise en compte justement de cette complexité, il y avait quand même cette demande-là par certains arboriculteurs. Mais l'atelier, il a quand même permis de faire changer un peu la représentation qu'il pouvait y avoir à l'intégration de poules en verger, avec une idée que, l'idée initiale des arboriculteurs, c'était de se dire, ok, je vais mettre des poules en verger, ça va me permettre de diminuer mon nombre de fruits piqués. Et en fait, quand ça ne se passait pas comme ça, par exemple dans cette situation-là, et qu'ils n'étaient pas satisfaits du fait que ça diminuait pas suffisamment le nombre de fruits piqués, en fait, l'idée c'était aussi de reformuler un peu ça, de se dire, en fait, qu'est-ce qu'on cherche réellement ? Est-ce qu'on cherche vraiment à avoir 100% de fruits sains ? Est-ce que c'est réellement possible ? Donc de reformuler des objectifs réalistes, de mettre en perspective les résultats, de dire, certes, vous avez peu de fruits piqués, enfin, une diminution faible du nombre de fruits piqués, mais elle existe, donc c'est déjà toujours ça de prix, et surtout d'intégrer d'autres indicateurs, parce que souvent ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont retiré, enfin, ils ont mis des poules, et ils ont aussi été amenés à retirer des traitements et à observer que le nombre de fruits piqués n'était pas forcément drastiquement réduit. Pour autant, l'idée c'était aussi de mettre en avant qu'en retirant des traitements, ils avaient aussi économisé du temps de travail, ils avaient économisé aussi, enfin, fait des économies d'intrants, et que potentiellement, sur cette part qu'on ne peut pas forcément réduire de fruits piqués, l'idée c'est aussi de pouvoir utiliser d'autres leviers qu'ils ont mis en avant. Toutes les citations, je ne vous ai pas précisé, c'est des citations que des arboriculteurs ont dit dans différents moments de l'atelier. Pour finir, c'est ma dernière slide, l'idée générale, c'est de se dire qu'effectivement, les poules, ce n'est pas un levier magique, malgré certaines représentations qu'on peut avoir, quand on tape poules envergés ou poules arbres fruitiers, on tombe sur des trucs comme, disant que les poules, c'est magique, ce n'est pas forcément le cas. Pour autant, si on reste dans une logique de substitution, effectivement, on va être déçu de dire que les poules viennent se substituer à d'autres choses, vont me faire gagner du temps, vont me faire gagner de l'argent. Ça peut être le cas, mais il faut voir les poules comme quelque chose de multifonctionnel. Ça peut apporter une diversification économique, ça peut jouer en partie sur les ravageurs, mais ça ne va pas être magique. Par contre, ça peut me faire gagner quelques interventions. Pour autant, il faut prendre conscience que la question du temps de travail se pose. Ce n'est pas une substitution. Je vous ai juste mis une phrase qui résume un peu cette idée-là, même si elle se fait dans l'autre sens, de dire qu'on en attend plusieurs choses. On n'en attend pas seulement un revenu économique, mais on peut aussi en attendre différents effets sur le verger, dont certains que je n'ai pas forcément traités sur la question de la fertilisation ou autre. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, il y a les questions. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont aidée pour ce travail, y compris aussi les personnes qui ont participé à la création des vidéos, notamment Mélanie. Merci. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on retient vraiment à chaque fois quelque chose que tu as remis en évidence de façon importante, cette notion de s'empiternelle arbitrage, compromis, d'optimisation des compromis. C'est quelque chose qu'on a vu tout au travers de vos présentations depuis ce matin, compromis entre des dimensions. Mais là, tu l'as bien montré à chaque niveau. Est-ce que vous avez... Oui, je monte dessus. Bonjour, merci pour la présentation. Donc, Mélanie, Master IFV Avignon. Pour le dispositif expérimental de pâturage en continu, est-ce que, lors des traitements, les poules étaient enlevées ? Alors, c'est un dispositif particulier. Même si c'est un dispositif qui a été mené sur une ferme pilote, en fait, l'idée, c'était... On n'est vraiment pas sur des choses opérationnelles. L'idée, c'est un peu de la même manière que pour les lapins, c'est déjà de faire la preuve du concept. Donc, on était dans un dispositif où il n'y avait pas de traitement. Ce qui n'est pas le classique. Par contre, les retours de terrain des arboriculteurs qui, eux, mettent en verger des poules et réalisent des traitements, alors, ils ont différentes stratégies. Il n'y a pas de réglementation à l'heure actuelle claire sur ce qui est possible de faire. Certains décident de retirer les poules des vergers et c'est ça qui provoque justement une surcharge de travail, de faire tous ces déplacements de poulaillers, de poules, de gérer toutes ces choses-là, notamment au printemps. Mais d'autres disent que, en fait, les poules, ça n'a pas l'air de les déranger. J'ai vraiment des citations d'arboriculteurs qui disent que les poules, ça n'a pas l'air de les déranger qu'on passe avec les tracteurs, les traitements. Ça dépend un peu, pour l'instant, de chacun et chacune et des principes de précaution qui sont pris ou non. Mais typiquement, rien que le poulailler peut gêner les interventions mécaniques avec tracteurs. Donc souvent, ce qui est fait, c'est réfléchir à la localisation du poulailler et éventuellement, par principe de précaution, nous, on suggère que c'est mieux d'avoir quand même une parcelle de repli dans laquelle mettre les poules, juste ouvrir une clôture de l'autre côté, les faire basculer pendant une journée sur cette parcelle-là, faire les interventions nécessaires et le lendemain, pouvoir les refaire basculer de l'autre côté, mais sans provoquer une surcharge de travail. Sur le dispositif expérimental, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est un espèce de mix entre un filet, on va dire chaussette et un monoparcel. Les résultats, alors déjà, c'est un peu contre-intuitif de se dire que quand ça a été mis l'automne, on avait plus de dégâts que quand ça n'a pas été mis. Et les résultats, qu'ils soient avec ou sans poule, on est, je ne sais pas, il y avait 25 ou 50 % de fruits piqués. Sous filet, un arbo, ici, si on lui dit qu'avec ses filets, il a 25 ou 50 % de fruits piqués, il va se poser des questions. Donc, est-ce que c'est l'ouverture des filets ou est-ce qu'il y a une explication par rapport à ça ? Et juste par rapport à ce qui a été dit juste avant, au niveau des analyses des produits sur les poules, sur les oeufs ou quoi, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites pour voir s'il n'y avait pas d'éventuels résidus ? Ok. Alors, effectivement, je n'ai pas voulu rentrer... Je me présente, du coup, parce que tout à l'heure, je ne me suis pas présenté. Je suis François Martin, conseiller bio à la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Ok. Alors, effectivement, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais on est parti sur un dispositif effectivement un peu mixte entre un filet monoparcel et un filet monorand. L'idée... Alors, déjà, c'est la première année de mise en place du filet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce site-là, on est à un site à très, très forte pression Carpocaps. C'est-à-dire qu'il y avait quelques arbres sans filet et on a aussi des relevés des années précédentes. Globalement, sur certaines variétés, on est entre 90 et 100 % de fruits piqués. Donc, déjà, on part d'une situation qui est assez critique. On est parti sur un dispositif particulier parce que l'idée, c'était vraiment déjà de pouvoir supprimer en partie cette pression extérieure. Mais comme on voulait s'intéresser vraiment à l'effet local, avec l'hypothèse que les poules vont aller chercher potentiellement les larves qui sont diaposantes dans le sol, l'idée, c'était de mettre sous cloche, mais tout en prenant en compte le sol pour ces émergences de Carpo, de se dire si on veut regarder la présence des poules, si on met juste le filet, on verra juste l'effet du filet, pas l'effet des poules plus le filet. Donc, ça déjà. Effectivement, à se rendre compte qu'en mettant les poules en hiver, on aurait carrément une inversion du phénomène. Et c'est pour ça que je ne peux pas dire à 100% que c'est tel phénomène ou tel autre qui a pu jouer. J'ai plusieurs pistes. Cet essai-là, ce n'est pas des vraies répétitions parce qu'on était plutôt dans une preuve du concept, mais il y a eu deux rangs sur lesquels ces essais ont été faits et les deux rangs ont montré exactement le même phénomène. C'est-à-dire que pour les poules en hiver, chaque fois, systématiquement, il y avait plus de fruits piqués sur la modalité poules que sur la modalité sans poules. Avec peut-être... On a d'autres expérimentations qui ont complété cette approche-là pour essayer de voir dans quelle mesure les poules étaient intéressées par le carpocaps selon son stade aussi. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'hypothèse un peu faite par tout le monde de se dire que les poules vont avoir un effet sur le carpocaps en hiver parce qu'il est accessible, il est en diapose, tout ça, mais finalement, c'est relativement peu le cas et on a fait un essai aussi dans lequel on a placé des larves de carpocaps dans un verger pour voir le nombre de fois où les poules allaient déterrer et potentiellement prédater. C'était un peu des sortes de cartes de prédation mais avec les poules. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'a pas observé une seule fois de prédation des poules sur les larves de carpo. Alors, on ne sait pas forcément... Une des hypothèses, c'est que globalement, si elles sont amenées à manger du carpo qui est en diapose, c'est plutôt par un effet de chance. Elles vont gratter, le cocon va se percer, mais qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui les intéresse particulièrement parce que c'est une cible et que peut-être que l'effet des poules, d'un point de vue prédation en tout cas, parce qu'il peut y avoir aussi d'autres effets sur dégradation du milieu, peut-être que cet effet-là, c'est plutôt un effet qui est plus marqué au printemps, là où les larves vont être beaucoup plus mobiles, vont être en recherche de sites soit pour nymphoser, soit pour diaposer plus tard dans la saison. En fait, c'est plutôt sous cette forme mobile-là que les poules sont plus attirées par le carpocaps. Sachant que là, pour l'instant, c'est vraiment des hypothèses qu'il faudrait continuer à chercher. On n'a pas eu l'occasion des effets contre-intuitifs qui sont apparus parce que les retours de terrain qu'on avait, c'était on va mettre des poules en hiver parce que le carpo est en diapose, ça sera plus facile à ce moment-là parce qu'en plus, on intervient moins dans le verger et on sera moins gênés. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Et la deuxième question, j'ai oublié. Comment ça se fait qu'avec des filets qui sont censés drastiquement baisser ? Ça, c'était... Oui, mais finalement, ça reste élevé. C'est vrai que 25%, 25 à 30%, je rejoins François, ça reste quand même assez élevé malgré tout puisque normalement, c'est censé... Enfin, je rejoins ce point. Tu y as répondu en disant que la pression était très haute, en partie très haute. Et en plus de ça, en fait, on est sur un dispositif qui est intermédiaire, c'est-à-dire qu'en fait, les carpo qui sont dans le sol, ils vont être en capacité d'émerger et même si les poules, en fait, ont un effet... Enfin, il faudrait que ce soit un dispositif vraiment monorant pour qu'on ait cet effet très drastique. Là, ce n'est pas le cas. On a pris en compte le sol et du coup, les carpo en diapose Ah oui, OK. Alors moi, je n'ai pas trouvé de... Oui, moi, je n'ai pas trouvé de publication là-dessus et je ne connais pas d'équipe de recherche qui travaille là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, alors ce n'était pas du tout dans le même contexte, mais sur des effets de polluants type dioxine quand il y a eu la crise, je ne sais plus exactement, dans les années 90-2000, notamment du côté de la Belgique. Mais je n'ai pas de... Il y a effectivement... Je ne connais pas... Enfin, à mon connaissance, je n'ai pas de papier qui traite de ces résidus dans les oeufs. Voilà. Il y a plutôt des papiers qui regardent selon ce que les poules consomment dans des parcours, en fait, comment ça va influencer certaines teneurs en bêta-carotène, ce genre de choses. Mais par contre, sur la question des phytos, pas à ma connaissance. Oui, il y avait une grande partie de ta présentation qui était sur les ateliers, etc., ce qui est aussi super intéressant. Du coup, c'était plus par rapport à ça aux questions des motivations des producteurs et productrices qui font ça. C'était... En fait, tu leur présentes des ateliers où ils ont des choix techniques et de l'ordre de l'économique qu'ils sont à faire. Et je me souviens justement d'avoir vu ça dans les travaux d'Arnaud, du fils, il y a un bout de temps, où à un moment donné, les personnes finissaient par répondre qu'en fait, ils ont juste envie de faire ça, de mettre des animaux parce que ça leur apporte une sorte de compagnie et du mouvement dans le verger, quelque chose qui rompt, une sorte de monotonie. Mais du coup, la question, c'était, est-ce que c'est un des aspects que tu as eu la possibilité d'évaluer un peu pendant les ateliers ? Dans quelle mesure est-ce qu'en fait, les aspects, quel service ça rend, c'est finalement relativement secondaire par rapport au fait qu'on a juste envie qu'il y ait des animaux ou est-ce que l'optique est parfois inverse ? C'est-à-dire, on s'en fiche un peu que ce soit des animaux tant que ça rend des services ? Très bonne question. du fait du dispositif, ils étaient amenés quand même à se concentrer principalement sur quatre dimensions mais évidemment, il y a d'autres dimensions qui sont apparues. J'ai été étonnée parce que cet aspect de satisfaction au travail et ce genre de choses est assez peu ressorti. Par contre, ce qui est ressorti, c'est que dans le tour de table, vraiment systématiquement, ce qu'ils mettaient en avant, c'était qu'initialement, ils avaient introduit des poules dans cette optique de régulation des ravageurs. C'était vraiment le truc qui ressortait à chaque fois, même s'ils évoquaient d'autres choses, mais c'était vraiment central. Et en fait, quand on les voit vraiment manipuler le jeu, finalement, ce n'est pas quelque chose sur lequel ils interviennent beaucoup et que peut-être que c'était effectivement en première approche, c'est ça qui les a amenés à se poser la question d'introduire des poules en verger mais que finalement, s'ils continuent malgré le fait qu'ils ne voient pas des effets incroyables parce qu'il y a des arboriculteurs qui disaient « moi, je n'observe pas trop d'effets mais peut-être que cette année, je vais voir quelque chose. » Essayer de se persuader qu'à terme, ils vont voir quelque chose. Même si, effectivement, ils n'observent pas forcément ces effets-là, il y a quand même d'autres choses et que ça représente du temps de travail, il y a quand même d'autres aspects et notamment les questions de diversification pour des personnes qui, effectivement, des fois sont quasiment en monoculture de pommiers, peut-être pommiers-poiriers, mais voilà. Ces autres aspects-là de comprendre qu'en fait, il y a des enjeux de résilience et de choses comme ça qui les amènent finalement à maintenir ce système même si ça peut représenter une charge de travail supplémentaire. Mais en tout cas, c'est quelque chose... Enfin, ils viennent par le biais d'un service et finalement, ils y restent par le biais d'une multifonctionnalité. Merci pour la présentation. Moi, c'est Anisse Awekha. Je suis en SDPV, ma Master 1. Vous avez parlé de la surfétilisation. Je voudrais savoir comment il peut y avoir de la surfétilisation puisque les animaux sont en divagation. Vous pouvez nous expliquer un peu. Pour ce que les animaux sont quoi ? Les poules, ils sont en divagation. Oui. Alors, en fait, même si les poules ont accès à une parcelle plus ou moins grande, il y a quand même des effets juste de... Je ne sais pas cette stagnation, mais en tout cas, les poules vont avoir tendance des fois à rester à certains endroits de manière préférentielle et notamment dans les zones où il va y avoir l'alimentation, l'eau, le poulailler parce qu'en fait, tous les jours, systématiquement, même si elles vont très loin, en fait, tous les jours, elles passent à ce point-là. Donc, il y a des effets de tassement et de surfertilisation dans ces zones-là. Pour autant, même si c'est des choses qui ont pas mal été étudiées sur des parcours volailles, donc pas exactement la même approche, mais il y a des choses qui ont été étudiées là-dessus sur la dispersion des poules dans l'espace et comment favoriser cette dispersion-là en mettant justement des arbres parce qu'elles vont avoir tendance à suivre les linéaires un peu de la même manière que de la biodiversité. Moi, dans mon dispositif, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, avec assez peu de poules sur une surface qui était assez limitée, finalement, j'ai moins eu ces effets-là de surpâturage ou en tout cas de zones qui étaient vraiment très, très abîmées. C'était un peu le cas devant le poulailler, mais globalement, j'ai eu l'impression qu'elles allaient quand même un peu partout. Donc, après, c'est pareil. Il y a des choses qui ont été faites sur d'autres systèmes et des systèmes avec un nombre de poules plus important. Mais voilà, il y a des effets et même des effets juste en fait quand le sol commence à être gratté, c'est plus facile pour elles de gratter et de continuer à gratter que d'aller explorer une autre zone où potentiellement il y a de l'herbe et c'est un peu plus dur à gratter. Il y a des effets un peu d'accumulation comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada